Bonjour ou re-bonjour. Écoutez, c'est un tirage un peu spécial que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai énormément de retours de personnes qui ne vont vraiment pas bien, qui morflent un peu. Oui, la vague d'ascension, le portail est assez intense. Il a été intense. Là, on est dans l'apothéose du truc avec la nouvelle lune. Donc, ça fait mal, ça pique, ça dérange et ça fait se prendre la tête sur tout. Alors, plusieurs conseils. Premier conseil, n'appelez pas vos amis pour leur parler de ça parce que comme vous, vous êtes dans une détresse totale, on est quand même en train de casser l'ego. Donc, l'ego, c'est ce qui est le plus douloureux, vous voyez. Donc, ça ne sert à rien d'appeler vos amis pour leur parler de votre douleur parce qu'en réalité, quoi qu'ils vous diront, vous allez vous risquer, vous risquez de mal l'interpréter. D'accord ? Donc, il vaut mieux laisser passer la vague en prenant sur soi parce que, et faire le dos rond. Vous voyez, alors oui, grande souffrance. Ça, je vous le confirme. J'ai vécu ça il y a quelques années. Personnellement, je leur demandais, je leur disais, mais tuez-moi, si c'est ça, c'est bon. Oui, vraiment, c'était tout match pour moi. Et donc, je comprends très bien le côté paroxysmique de cette douleur. Il faut comprendre que cette douleur paroxysmique vient du fait que vous êtes en train de casser votre ego qui vous a bien servi, qui vous a été un outil super important pour pouvoir survivre dans la 3D. Ok ? On est d'accord, c'est utile. Maintenant, l'ego, c'est quand même toutes les douleurs aussi. Il n'y a pas que ça, on est d'accord. Mais la part la plus douloureuse d'un humain, c'est son ego. Et c'est vrai que casser l'ego, on a tous nos vieux dossiers, toutes les pires... Vous savez, les trucs qu'on n'a pas toujours tout... On ne peut pas avoir tout soigné, même si on a passé des années à travailler sur soi. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vagues d'ascension, ce qui fait mal actuellement, il y a des choses, en effet, qui font partie d'un travail thérapeutique qui n'est peut-être pas encore terminé. Ok, c'est un aspect. Mais il y a aussi des choses qui sont des blessures, des douleurs, des événements traumatiques que l'on a mis dans notre subconscient parce que ça faisait too much pour notre conscient à garder. Du coup, on ne peut pas forcément travailler sur tous les dossiers qui sortent parce que c'est lié non pas à des événements traumatiques dont on a déjà discuté avec notre psychanalyste, notre thérapeute, quel que soit le travail qu'on ait fait ou qu'on est encore en train de faire, parce que ce sont des douleurs, des événements dont on ne se rappelle plus. D'accord ? Ça, c'est important de bien le comprendre. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je sais, je peux vous dire ça. Parce que quand on vit les vagues d'ascension, au début, on ne peut pas faire grand-chose à part subir et souffrir. Je sais, c'est très intense. Mais, et vous pouvez essayer de le faire maintenant, vous faites une méditation quand la vague, quand la douleur est là, vous appelez l'archange Uriel. Uriel va vous faire voyager de maintenant jusqu'à votre naissance et peut-être avant et vous faire voir des événements dont vous ne vous rappelez absolument pas. Et c'est d'abord, premier truc super sympa, on appelle Uriel et boum, il anesthésie la douleur en cours. Et ça, c'est quand même vachement agréable. Premier point positif. Deuxième point positif, on voit notre vie dérouler, on comprend des choses, ça va très vite et peut-être qu'il va vous emmener plus loin, votre gestation, enfin, votre accouchement, votre gestation, votre vie avant en tant que surâme et la séparation avec la source lors du Big Bang. C'est possible. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'après avoir vécu ça avec Uriel, vous aurez environ, grosso modo, ça dépend de chacun, les trois quarts de vos douleurs qui seront réglées. La vague d'ascension suivante, vous appelez l'archange Sandalfon. Sandalfon qui va vous permettre d'épurer le restant. Ok ? Ça, c'est vraiment concernant cette douleur que beaucoup ressentent actuellement. c'est très fort, je sais, c'est très, ça pique énormément, je le comprends, mais le truc à faire, c'est juste de se dire ça dure quelques heures. Oui, ça fait très 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 mal, on est d'accord, mais on essaye de, vous pouvez essayer, si ça ne marche pas, parce qu'au début, on ne peut pas appeler les archanges pour nous aider, on est obligé quand même de casser un peu l'ego avant d'y arriver, donc vous pouvez essayer, moi je me rappelle avoir passé 12 heures d'affilée à répéter en pleurant à cheveux de larmes, je suis amour, je suis amour, je suis amour, comme un mantra pour essayer de tenir. C'était pas génial, mais c'était pas aussi dramatique que d'autres vagues où je n'ai pas fait ça. J'ai aussi fait un truc qui avait bien marché à l'époque, asseoir mon ego sur mon épaule gauche et lui parler, en lui expliquant, voilà, on change de dimension et il faut que toi, tu changes. Donc soit, tu te reformates pour devenir amour inconditionnel et tu casses, tu te transformes, tu t'auto-métamorphoses en comprenant que tu dois évoluer ou mourir. Voilà, donc ça, ça a été un point. Je ne dis pas que ça ait beaucoup éténué la vague d'après, pas vraiment, mais bon, j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait eu un truc qui avait lâché, vous voyez, ça oui, je peux vous le partager. Mais voilà, c'est très douloureux, je sais, c'est pas facile à vivre, je le comprends très bien, mais mon conseil, n'appelez pas vos amis, vous allez juste faire une chose, c'est tomber dans un drame avec la personne, ça ne sert à rien, vous pouvez appeler votre thérapeute ou votre psychanalyste, c'est très bien, mais je ne suis pas sûre que les blessures inconscientes, vous puissiez les discuter. mon conseil, prenez sur vous, pleurez un bon coup et quand vous pouvez et que surtout ça puisse fonctionner, n'hésitez pas à appeler Uriel puis la fois d'après, Sandalfon, vous verrez après, ça ira, mais alors, mille fois mieux. La bonne nouvelle, après, on passe vraiment à l'autoroute du bonheur, quand les vagues d'ascension sont enfin guéries, résolues et qu'on n'en souffre plus, après, tout va bien, on est dans la 4D, ok ? Bon, allez, on va tirer quelques partes histoire de voir des choses plus lumineuses, changer un peu le discours. Alors, merci de nous donner des conseils pour les personnes qui sont en train d'épurer durant ce portail massif de ce mois de juin 2022. Merci de donner des conseils au collectif pour toute personne tombant sur cette vidéo et pendant cette souffrance due à ce gros portail énergétique. Voilà. Merci de donner des bons conseils au collectif, à toutes les personnes qui souffrent durant ce portail très important du mois de juin 2022. ou deux. On va voir si on a des jolis conseils. Allez. Oups, non, là, ça ne va pas. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Donc, on reprend. merci de nous donner des bons conseils pour tous les travailleurs de lumière qui souffrent, qui est pur durant ce portail actuel très intense. Voilà. Voilà, on vous parle d'ancrage. je pense que c'est une très bonne idée, en effet. On parle d'ancrage et de clé de lumière. Ouais. Donc, ça, écoutez, c'est le conseil de nos guides de savoir que quand on va faire, alors vous essayez, une médite d'ancrage ou sinon vous vous asseyez dans la nature, vous vous mettez les pieds, vous voyez, nus, enfin vous essayez et puis vous vous ancrez. En méditation, vous imaginez que vous avez des énormes racines qui vont jusqu'en dans le centre de la planète et qui partent de vos pieds, de votre chakra racine et qui sont, mais alors, des centaines, des milliers, enfin vous voyez, vous vous imaginez bien ancré, bien ancré, faites des petites méditations d'ancrage si vous n'arrivez pas à en faire une grande. L'ancrage est important, en effet, et vous allez recevoir en tout cas une belle clé de lumière. Apparemment, c'est une clé de lumière que de vous dire de faire cet ancrage. Vous voyez, là c'est vraiment un archange qui transmet la clé au travailleur de lumière qui la prend. Cette clé va vous permettre d'aller quand même moins mal, d'avancer par rapport à des choses et de retrouver une stabilité, un bel ancrage. On est d'accord ? Ça, c'est l'archange Saint-Michel qui est au service de notre avancée et qui nous apporte cette clé. Et cette clé va nous permettre quand même d'avancer à quelque niveau que ce soit et ça va nous permettre de sortir de ce côté, se sentir un peu prisonnier. Donc ça, c'est important et il faut utiliser cette clé. Pour moi, l'ancrage est une clé parce qu'en effet, c'est un élément qui revient souvent quand on est dans l'ascension, vous le savez. Donc, parce qu'on a besoin de pouvoir réaliser des tas de choses. L'ascension, ça nous emmène très haut mais si on n'a pas un bon ancrage, après ça peut faire très mal. D'accord ? Donc, toujours pensez à vous ancrer, faire ça régulièrement. Pour ceux qui pratiquent la méditation tous les jours, ça vous prend quelques secondes dans votre méditation de faire partir des racines de votre rachat, chakra pardon, racines de la plante de vos pieds pour aller bien vous ancrer dans la terre et comme ça, vous serez beaucoup moins volatiles, vous serez beaucoup moins il y a une part de vous qui restera bien ancrée, bien posée. Ok ? Donc, premier message. Super. Voilà. On va voir ce que Métatron a à nous dire. Métatron qui est quand même aussi très concerné par l'ascension de tout le monde. Merci de nous donner des bons conseils pour les travailleurs de lumière qui sont dans cette grande épuration douloureuse de ce grand portail énergétique de juin 2022. Merci. Vortex d'énergie. Ben oui, c'est ce qu'on vit actuellement. On est bien d'accord. On est dans ce vortex, dans cette grande... Aujourd'hui, c'est assez culminant, je crois, au vu de ce que j'ai comme retour. Et l'idée, c'est vraiment de bien garder en vue notre moi supérieur, notre alignement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher des noises à des gens qu'on aime parce qu'après, on va le regretter. Donc là, il y a vraiment cette notion de vortex énergétique dans lequel on est qui va vous permettre une ascension beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus rapide et du coup, cette épuration est quand même beaucoup plus importante. On s'en doute, ça va de pair. Donc, le truc, c'est d'essayer de débloquer les chakras et de se libérer d'un attachement au passé parce que c'est ce qui se passe actuellement. La vague d'ascension, c'est ça. C'est que ça va vous casser des trucs qui sont des mémoires inconscientes et qui font mal et qui nourrissent notre égo un peu dans un côté sombre. Et l'idée, c'est vraiment de faire ça, de se défaire de notre passé des blessures qui nous ont marquées et qui font que, bien sûr, ça fait mal parce qu'il faut les épurer. On est bien d'accord. Maintenant, c'est aussi parce que ce vortex d'énergie vous permet de recevoir beaucoup d'enseignements du monde spirituel et d'être beaucoup plus aligné avec votre moi supérieur. Ce moi supérieur qui est notre part comment vous dire ? Non incarnée. Cette part plus supérieure qui nous oblige à nous défaire de choses type égo, de choses que vous êtes nombreux à épurer en ce moment. On est bien d'accord. et ça nous oblige à faire le ménage et à arrêter de garder des choses en nous qui en réalité ne nous font pas de bien. Mais on a appris à vivre avec et du coup, cette émotion qu'on ressasse à chaque fois, à chaque vague, vous savez, il y a toujours les mêmes dossiers qui reviennent, c'est ça qu'il faut lâcher et c'est pourquoi Uriel va vous aider. Souvent, ce sont des blessures qu'on n'a pas travaillées avec le thérapeute. Donc, le truc, c'est de se reconstruire afin vraiment de pouvoir filtrer cette énergie divine, afin de pouvoir émaner quelque chose de supérieur, de plus lumineux, de plus aligné et ce cap actuel est nécessaire. D'accord ? C'est important de vraiment faire le ménage. De faire le ménage dans notre tête, dans notre vie. Il faut se débarrasser de façons de vivre, de façons de penser, de façons de parler. Débarrasser aussi de choses physiques, c'est possible aussi, mais c'est plus, je crois, des choses intérieures. Et puis, il faut, par exemple, là, c'est pas mal aussi de faire un travail, une méditation sur le chakra du plexus solaire. Parce que, bien évidemment, ce qu'on vit nous entame beaucoup au niveau de notre confiance en nous. et puis, ce chakra, il est harmonieux quand on le libère du passé. Donc, peut-être que ça pourra vous aider, peut-être que ce sont des clés, vous voyez, une médite d'ancrage, une médite sur le plexus solaire, ça peut, en effet, nous aider, enfin, vous aider, pardon, à retrouver un peu plus pied, à vous sentir un petit peu moins mal. Parce que le truc, c'est d'arriver à épurer sans trop souffrir, on est bien d'accord, ce qui n'est pas évident. Et puis, ça nous parle aussi du fait que beaucoup de personnes ont des dons, savent qu'elles ont quelque chose et qu'en fait, elles en ont un peu peur. Du coup, elles ne les développent pas. Et la question, c'est ça, c'est pourquoi vous ne voulez pas les développer ? Parce que quand vous développerez vos dons, vous pourrez purger un surplus d'énergie en vous et ça va vous faire être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, énergétiquement parlant, plutôt que de garder en vous ce surplus énergétique qui vous fait du coup un peu mal. Je ne parle pas de la vague d'ascension, je parle d'un autre aspect là. On est bien d'accord. C'est vraiment important de bien travailler nos chakras, de faire des soins énergétiques, d'ouvrir nos chakras supérieurs et de les harmoniser de façon à être beaucoup plus connectés à notre part spirituelle, notre fameux moi supérieur. D'accord ? D'accord ? L'idée, c'est aussi d'arrêter d'attendre. On attend les autres, on attend une opinion, on attend un feu vert, on attend un papier, on attend un coup de fil. qu'est-ce qu'on peut attendre ? Ben oui, vous le savez, et ça c'est important d'arrêter d'attendre, de continuer notre route et de ne pas être en train de s'interdire soi, de progresser sous prétexte que on laisse ces choses-là de côté, elles arriveront quand elles arriveront et nous, on continue notre route qui est vers plus de lumière, vers plus de... d'être plus dans l'instant présent, parce qu'il y a un travail à faire pour ascensionner vers la lumière. Alors, ça m'emmène du coup sur un chapitre important dont j'ai déjà parlé, c'est le chapitre du fait que beaucoup de travailleurs de lumière se laissent un petit peu porter, ne sont pas au service de la lumière, ne sont pas au service des autres et ont une conception du coup encore un peu personnelle de cette histoire considérant que c'est super, l'énergie leur permet de changer et donc, ils n'en font pas plus que ça. Eh bien, c'est malheureux. C'est malheureux parce que tant qu'on n'avance pas dans notre mission, tant qu'on refuse ce travail qu'on a accepté, on a un contrat avec la source. Eh oui, on n'est pas revenu comme ça. On a un contrat avec plein de gens et du coup, on est obligé d'honorer ce contrat et une part de ce contrat, c'est justement de réaliser un travail de lumière sur la planète d'une façon ou d'une autre. Chacun sa voix, chacun sa mission, chacun ses dons, chacun ses qualités. On n'a pas tous les mêmes et c'est très bien. Comme ça, on fait les choses avec plus de globalité. Ça touche vraiment toute la planète. Donc, c'est important, on pense en termes de collectif, on ne pense plus en termes d'égo, de nombril, de moi-je. on pense beaucoup plus en termes de collectif. Et du coup, si vous voulez, le problème qu'on a, c'est que depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de portails de lumière qui ont été très durs pour les travailleurs qui, eux, sont dans leur mission et ont donné leur vie à leur mission de vie. On a vraiment choqué ce changement. Ils sont nombreux, certes, mais pas assez. Eh oui, il faut étoffer les rangs parce que ça fait des années que ce sont les mêmes qui tirent tout le reste. C'est très bien, c'est sûr, c'est super. Tout ça, c'est de l'ascension, c'est du matériau de lumière. Donc, tout va bien. Mais il est vrai qu'il est peut-être aussi temps pour certains qui n'osent pas, qui ont des scrupules, qui attendent que ou qui croient que eh bien, ce serait pas mal à un moment de vous accorder le droit, enfin, de réaliser votre mission de vie. Ça vous ferait du bien, ça vous donnerait beaucoup plus de bonheur que vous n'en avez dans des vies 3D que vous avez depuis longtemps. Et oui, c'est vrai, ça demande de sortir de sa zone de confort, c'est pas faux. Mais ça demande de faire confiance aussi. Mais je pense que vous le savez tous, on a une mission de vie et croyez-moi, c'est quand même sympa quand on est bien aligné avec, on vit des jolies choses. donc c'est quand même sympa. C'est plus joli qu'une vie 3D et il y a plus de bonheur. Donc il y a ça et puis on va faire un dernier jeu. Allez, merci de nous donner des beaux messages qui nous disent où on va tous là, parce que les travailleurs de lumière qui souffrent dans ce moment, dans ce grand vortex énergétique et qui est pur et ça fait mal. Est-ce que vous avez des beaux messages à leur donner pour qu'ils retrouvent une confiance, qu'ils sachent un peu où nous allons tous ? Eh oui, c'est important de garder espoir. Merci de nous donner des jolis messages pour tous les travailleurs de lumière qui sont en train de souffrir un peu en ce moment ou de souffrir beaucoup. ça dépend de chacun. On est d'accord ? Ok. Remplissez votre puits et oui, reposez-vous, retirez-vous, ressourcez-vous. Ce n'est pas la peine d'essayer de vouloir être en relation avec les autres. Il y a un moment, c'est bien de se retirer dans son intériorité pour se ressourcer et c'est important aussi de ne pas faiblir parce que parfois on a tendance à atténuer, à tamiser, à baisser notre niveau de lumière pour pouvoir plaire à un entourage quel qu'il soit. Donc non, on ne faiblit pas, on pense ascension, on pense intériorité et on pense à se reposer, à se faire du bien parce que ça, c'est important comme clé, c'est fondamental. On ne peut pas avancer sur ce parcours en étant toujours en relation avec tout le monde. C'est pas mal, il y a un peu de solitude, un peu de repos, ça permet de retrouver son alignement intérieur, son ancrage. N'est-ce pas ? Donc on ne faiblit pas parce que parfois on a tendance à vouloir absolument s'entendre avec tout le monde et les gens ne sont pas tous au même niveau d'ascension que vous. Du coup, on a tendance à s'adapter donc on est moins lumineux. Non, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. On est né pour briller de toute façon, on est venu pour ça. Donc acceptons cette transformation, cette avancée, cette élévation et si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, de baisser votre lumière, reculez. c'est que pour l'instant il y a une dichotomie entre les deux et que donc pour l'instant on n'est pas compatible, on recule. Ce n'est pas nécessaire. Et de toute façon, le mieux à faire, c'est de continuer à briller et au contraire de s'accrocher en se disant bon ok, tu es dans cet état-là, ce n'est pas grave, moi je continue dans ma lumière. c'est primordial. C'est primordial. On a besoin d'épanouir notre lumière. Et si ça met les autres mal à l'aise cette lumière, c'est possible, plus on est lumineux, plus on va illuminer les parts d'ombre de certains. On peut inspirer d'autres, mais certains on va les énerver profondément. Et oui, c'est normal aussi ça. Et du coup, on a tendance à baisser, à tamiser la lumière pour pouvoir eux leur faire plaisir. Ok ? Alors qu'en réalité, plus vous allez briller lumineusement et plus vous allez pouvoir les inspirer à faire pareil. Donc, ne faiblissez pas, ne changez pas, laissez votre lumière au maximum en toute situation. C'est la seule clé qu'il faille retenir aujourd'hui. Parce que c'est normal. vous voyez, les relations qui sont destinées à rester dans notre vie s'adapteront à ce changement énergétique. D'autres ne pourront pas puisque on n'est pas tous au même moment. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver plus tard sur le chemin. Ben oui, c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas grave. Du coup, en faisant ça, vous voyez, vous remplissez votre puits. Vous vous permettez d'être lumière, vous vous permettez de vous retirer, de vous reposer et de penser à vous. Et c'est ce qui va vous permettre de remplir votre puits intérieur. C'est important parce que on a tendance dans cette société à vouloir courir partout, parler avec tout le monde alors que notre puits intérieur est vide ou à moitié rempli. et du coup, ben, on s'attend à ce que ces choses extérieures à nous nous nourrissent, nous ressources alors qu'en réalité, il n'y a qu'en nous séparant de ça, en nous retirant, en étant dans notre intériorité, qu'on peut réaliser ça. Ce n'est pas les autres qui vont nous remplir et ce qu'ils vont nous apporter ne sera que temporaire. Donc, soyons gentils avec nous-mêmes, prenons soin de nous, retirons-nous et parce que sinon, on va vraiment aller vers beaucoup de choses du monde extérieur pour essayer de le remplir. Bien sûr, parce qu'on a faim, n'est-ce pas ? C'est normal. On cherche aussi un médicament. Eh oui. Alors qu'en réalité, le meilleur médicament qu'on puisse se donner à nous-mêmes, c'est celui-là. C'est celui de prendre soin de nous, peut-être de faire du jardinage ou peut-être d'aller faire un soin énergétique ou peut-être tout simplement d'être posé sur son canapé à rien faire. Ça fait du bien aussi. Vous voyez ? Peut-être, je ne sais pas moi, des huiles essentielles, aller boire un verre seul dans son bistrot préféré, un bon café, je ne sais pas. En tout cas, cette notion de se nourrir mais avec quelque chose qui nous fait du bien, qui nous guérit. Ça peut aussi être, par exemple, un cours de yoga, vous voyez, ou une méditation. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous allège et qui vous permet de vous réconforter, de passer ce moment pas trop mal et de continuer sur sa voie. Donc, oui, aujourd'hui, on est d'accord, beaucoup sont dans la souffrance et très vite, très vite, vous allez pouvoir remplir votre puits, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir vous reposer, pardon, et vous aurez compris des choses et du coup, votre lumière va briller encore plus fort et le conseil, ce sera de laisser votre lumière briller au maximum. Ça, c'est super important. Voilà. Écoutez, je suis tout cœur avec vous, j'espère que les quelques cartes et mes petites paroles vous auront apporté des clés, peut-être, ou je ne sais pas, une lecture, une compréhension, déclencher quelque chose et puis surtout, pensez à vous, faites-vous du bien, ne vous faites pas trop de mal et surtout, pardonnez-vous quelles étaient les choses que vous avez faites, pardonnez-vous, pardonnez à vos amis qui n'y sont pour rien, c'est important, ou à votre thérapeute, ça peut aussi être ça. En tout cas, prenez soin de vous et dites-vous que dans quelques jours ou quelques heures plus tôt, mon avis, d'ici demain, ce sera terminé, mais peut-être que ça durera un peu plus longtemps, auquel cas, vous vous accrochez et vous verrez que très vite, vous irez beaucoup mieux et vous aurez passé un échelon, vous aurez encore monté une marche dans votre ascension et rien que pour ça, clapping, bravo, bravo, voilà. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements, vos mails, vraiment, c'est super, je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite de vite retrouver un bel ancrage, de retrouver votre moi intérieur, votre moi supérieur et de prendre soin de vous. Voilà. À bientôt.